et j'ai fait appel à un collaborateur qui a repris le projet et au bout de 3-4 séances, l'énergie est revenue, il y a eu de l'enthousiasme et tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que moi-même, je cherchais à faire à la place des autres. Au lieu de laisser émerger ce qui venait du groupe, j'ai cherché à imposer quelque chose. Donc je pense que ça rejoint un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment imposer des modèles, mais laissons les choses émerger et on verra ce qui va en ressortir. Et donc, par rapport à l'énergie, aujourd'hui, l'énergie, disons, de la jeunesse, si on voit à un moment qu'elle est négative, elle peut se transformer vers un véritable élan, disons, de progrès. Moi, ce que je constate en vous écoutant, c'est que par rapport à cette problématique-là, je pense qu'on n'est pas encore sorti, on ne sortira pas en tout cas ce soir avec un modèle, je dirais, pour faire évoluer aussi bien l'éducation pour l'entrepreneurship ou l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que les initiatives qui sont prises sur le plan associatif, en tout cas, aident, mais en même temps, il y a une vraie responsabilité quand même politique forte, et c'est ce que disait Saloua tout à l'heure. Moi, je voudrais justement qu'on ne perde pas l'énergie de la salle, parce qu'on m'a payé 200 000 dirhams pour garder l'énergie. Oui, c'est une subvention du programme InJaz, bien évidemment, que je vais absorber. Je voudrais qu'il y ait des questions avec la salle, mais préalablement, si Mohamed voulait nous donner un exemple d'un entrepreneur qui l'a fait intervenir récemment, et tout de suite après, question avec la salle. Non, j'ai invité Milou Tchabi à l'INX, c'est un centre de débat, parce que c'est important d'inviter les gens à l'université pour mélanger les gens, pour qu'ils puissent échanger les idées, et j'ai invité Milou Tchabi comme entrepreneur atypique. Et bien sûr, l'objet pour moi, c'est qu'il raconte sa vie, qu'elle est en histoire. Et il l'a raconté de manière, en commençant berger, il n'a jamais été à l'école. Et évidemment, c'est devenu un groupe important, et ainsi de suite. Et je peux vous dire, les étudiants, c'était surtout des étudiants de management, de gestion, gestion financière, etc., ils ne comprenaient plus rien. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, il y avait un absentéisme terrible au niveau des masters. Ils se disaient, mais à quoi ça sert de faire des études ? Bon, attention, le problème, c'est qu'on peut être créatif pour créer l'entreprise, mais une fois qu'on l'a créée, il faut savoir la gérer après, pour qu'elle puisse survivre. Merci. Moi, je vous demande quand même aux panélistes de profiter des questions pour rebalancer les messages que vous auriez souhaité annoncer. Donc, la première question est toujours à 500 euros pour celui qui la pose, et la deuxième est toujours à 500 euros. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent, donc c'est bien. Il va en question, ça va ? Non, c'est un bras, non, il sera bille, c'est pas lui. Très bien, 500 euros pour monsieur. Le micro ! Oui, peut-être, allez-y. Non, non, c'est mieux, avec le micro, sinon vous perdez la voix. A défaut de la casser. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Abdelaziz Haïman, responsable commercial dans une société d'informatique. J'ai deux questions, en fait, l'une concernant les universités. Donc, on reproche un peu aux anciens de ne pas revenir partager leurs expériences dans les universités, mais est-ce qu'en même temps, on ne les rejette pas un peu, en leur imposant, par exemple, d'avoir un niveau de doctorat pour revenir enseigner ? Alors, or, on sait très bien que les professionnels, eh bien, n'ont pas tous de doctorat. On dirait même qu'ils sont très peu, ce sont très rares, les professionnels qui ont des niveaux de doctorat. Deuxième remarque, concernant, en fait, l'école toujours. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études en France, dans une école, en fait, où il y avait un module qui s'appelait Création d'entreprise. Ce module, il durait pendant un an. Et pendant un an, nous étions, en fait, coachés par deux entrepreneurs, l'un qui était plus dans le marketing et l'autre qui était plus dans la finance, avec des réunions hebdomadaires. Le projet devait être très sérieux, puisqu'on était très suivi en moindre détail. Et je pense que cet exemple était très intéressant. et il n'était pas suivi par toutes les universités et les écoles, par contre. Voilà, merci. On va prendre d'autres questions de la main au panel. Si on prend n'importe quel Marocain, que ce soit un étudiant, un homme âgé, n'importe quel Marocain, ce n'est pas des pourcentages, c'est n'importe quel Marocain, si vous lui demandez pourquoi vous êtes né, il va dire que sa réponse ne sera pas vraiment très intéressante. Par exemple, si on prend un étudiant, pourquoi vous êtes né ? Il va dire pour être ingénieur, pour être un métier. Mais normalement, je crois qu'il faut dire que je suis né pour changer le monde. Parce que si on a des gens qui veulent changer le monde, quand on a un groupe de gens, plusieurs gens qui veulent en même temps changer le monde, et bien croyez-moi, le résultat sera incroyable. Et deuxièmement, j'aimerais, quand il y a plusieurs courants, et d'après ma modeste connaissance, quand il y a beaucoup d'avis, et on ne parvient pas à trouver une solution, et bien je pense qu'il faut commencer par fixer un objectif. Quel est l'objectif du Maroc ? C'est de former des jeunes capables d'avoir une volonté, capables de créer quelque chose, de créer de l'emploi, et par conséquent, on sait que la journée, les 24 heures, on les passe moitié école, moitié à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces deux moitiés, pour changer la mentalité du jeune, que ce soit à l'école ou à la maison, pour qu'il puisse être actif demain ? Merci. Je voudrais d'abord remercier Inja Azel Maghrib, parce que ce sont des expériences, en effet, qui sont merveilleuses, et qui devraient être démultipliées. Alors, je voudrais rebondir, en fait, plutôt que de poser une question, je voudrais rebondir sur plusieurs choses. La première chose, c'est sur le référentiel commun, dont a parlé le président d'Académie de Casablanca, et sur quelque chose dont vous avez parlé, M. Bellara, justement, pourquoi ces expériences ne font pas partie d'une capitalisation. Alors, si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, je suis impressionnée, je suis comme M. Berrata, je suis impressionnée par les deux jeunes qui sont intervenus dans le programme de Inja Azel. Alors, pourquoi ne pas prendre ces deux jeunes, regarder d'où ils viennent, dans quelle école ils étaient, c'est-à-dire faire une enquête sociale et éducative à travers les deux jeunes que nous avons, et que nous avons tous jugés comme étant impressionnants, et savoir quels ont été les maillons de la réussite. Parce que, soit on considère que les 200 personnes qui les ont encadrées étaient les meilleures du Maroc, soit on s'arrête là et on dit, bon, ben, c'est un coup, on a gagné une année, soit on considère, on capitalise. Alors, qu'est-ce qui a marché ? Je voudrais quand même revenir aussi sur une association qui a fait un travail merveilleux, dont le président est à côté de moi, et dont M. Abad-Andaloussi a été le président, c'est Elgisre. Je voudrais revenir sur cette association parce qu'elle a fait un travail que n'a peut-être jamais fait, je m'en excuse, l'éducation nationale. Elle a lancé un questionnaire pour les écoles dont elle demandait aux entreprises de prendre en charge, un questionnaire pour savoir, avez-vous des fenêtres, avez-vous de l'eau, avez-vous des latrines, avez-vous un tableau, avez-vous de la crée, avez-vous... C'est ça un référentiel commun. C'est de dire demain, voilà ce qu'il faut pour une école minimale, qui va permettre à un enfant de s'épanouir. Car si ce jeune, demain, n'est pas le chef d'entreprise que vous recherchez, il est forcément un cadre de vos entreprises qui fera gagner vos entreprises. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que je rejoins totalement M. Brahim Slaoui, je ne pense pas que c'est à l'école que l'on crée les entrepreneurs. Mais c'est à l'école que l'on libère les énergies, que l'on respecte les jeunes, que l'on leur permet. Nous, nous travaillons dans des... Vous parlez de doctorat, vous parlez de jeunes, de bac, d'université, je ne sais pas ce que c'est dans le domaine où je travaille. Et par contre, ce que je sais, c'est que chaque fois que nous avons donné la parole à des jeunes des quartiers les plus défavorisés de Casablanca, nous avons été impressionnés, je rejoins Brahim, sur leur capacité et leur volonté à entreprendre. Alors voilà, c'est cette réflexion que je voudrais. Capitalisons sur l'école d'où sortent ces jeunes. Voyons ce qu'ils ont eu pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et commençons, madame, à faire ce référentiel que l'académie devrait faire, en effet. Parce que toutes les écoles à Casablanca ne sont pas sur le même niveau. Malheureusement. Merci, Leïla. Monsieur, et après, je passe le micro à mes amis pour répondre. Merci. 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 Merci.